bonsoir à tous et bienvenue à rome nous sommes arrivés aujourd'hui on a pris l'avion à alicante où nous étions quelque chose en vacances et on en a profité parce que des vols à à peine 50 euros aller-retour pour venir à rome on a trouvé ça super intéressant du coup on vient passer 48 heures dans la ville on sera là jusqu'à mercredi matin on est dimanche soir actuellement et on a pris l'avion jusqu'à l'aéroport de Fiumicino alors à Fiumicino on avait deux options pour pouvoir rejoindre le centre nous personnellement on va dormir dans le quartier du Trastevere donc il y avait soit les bus de chez Terravision qui coûte à peu près 6 euros par trajet soit on avait l'option également comme on dort dans le Trastevere de prendre un train qui n'est pas le Leonardo Express celui qui va directement dans le centre de rome parce que celui-là il allait à Termini et on était quand même à 40 minutes de marche du logement donc on a décidé de prendre l'autre train qui finalement on met une petite demi-heure pour arriver dans le Trastevere et qui nous a coûté 8 euros donc on a trouvé que c'était mieux parce que maintenant à cette heure-ci à Rome peut-être qu'on allait avoir des bouchons peut-être que ça allait être un peu plus compliqué que le bus nous laisser moins près de l'appart on est un peu fatigué je suis malade j'ai chopé la crève à Alicante vous pouvez le croire un temps horrible pendant quatre jours et du coup maintenant eh bien on se retrouve directement à l'hôtel et on va aller manger une petite pizza pour bien débuter la soirée et ce séjour à Rome après être descendu du train à Trastevere je suis allé chercher dans le petit bureau de tabac un ticket pour le métro, train, bus, les transports en commun en général de Rome 1,50€ et on a quatre arrêts de tramway pour arriver jusqu'au logement donc après on pose les valises et on va manger ça y est on vient de récupérer les clés de l'appart alors l'appart c'est un appart très très simple c'est à dire que c'est comme un peu un airbnb c'est une chambre en réalité et en fait on n'a même pas payé 50 euros la nuit donc voilà on voulait quelque chose de simple dans le centre dans un quartier avec un petit peu d'ambiance c'est pour ça qu'on est venu se loger dans le Trastevere maintenant on part pour dîner des amis à moi qui ont vécu ici à Rome m'ont conseillé un endroit une pizzeria qui est très très connue et très très fréquentée par les gens de Rome eux-mêmes en fait il n'y a pas de beaucoup de touristes dans cette pizzeria ça s'appelle Aymarmi ils m'ont fait rigoler parce qu'ils m'ont dit que la décoration voilà c'était très 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 simple mais que c'était les meilleures pizzas de Rome donc on va à l'i testé ça bonjour à tous première journée à rome aujourd'hui on s'est réveillé on a pris un petit déj proche de l'appart et maintenant on est en train de traverser pour aller vers la place du vatican on est en train de se promener tout au long du quartier du trastevere je trouve que c'est un quartier super super mignon il ya plein de petites églises plein de petites rues des restaurants voilà avec vraiment une ambiance très très sympa donc on en profite voilà pour faire quelques photos et puis faire un petit tour par ici on à peu près 30 minutes depuis la zone du trasteve elle est jusqu'à la place du vatican et après on traversera de l'autre côté du fleuve pour aller du côté de la fontaine de trévis la place navona le panthéon etc et demain l'idée c'est plutôt la rome impériale donc on va aller voir tout ce qui est le coliseum le forum romain etc et voilà donc c'est l'idée un petit peu pour ce matin je vous montre le quartier et on se rejoint très vite à la place du vatican on 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 Bon, on vient d'arriver à la place de Saint-Pierre, la place Saint-Bietro du Vatican. Alors, je suis assez surprise parce qu'en fait, je l'imaginais quand même beaucoup plus grande. Parce que voilà, des fois, je l'ai vue à la télévision et tout ça. Mais elle est assez petite. Ce que vous avez derrière moi, là, tous, à toutes ces personnes, c'est la queue pour pouvoir entrer au musée du Vatican. Nous, dans ce cas-là, on ne va pas rentrer. On va maintenant retourner, comme je vous le disais tout à l'heure, vers l'autre côté de Rome, de l'autre côté du Tibère. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que pour les musées du Vatican, ça coûte à peu près une vingtaine d'euros, on va dire, l'entrée en arrondissant. Assurez-vous, si jamais vous y allez et que vous voulez voir la chapelle Sixtine, assurez-vous qu'elle soit vraiment ouverte. Parce que plein de fois, il y a des travaux, souvent, où elle est fermée pour une raison ou une autre. Donc, si l'illusion de votre vie, c'est de voir la chapelle Sixtine et que vous avez payé, et souvent, ils ne préviennent pas qu'elle est fermée, voilà, ça serait quand même dommage d'avoir payé 20 euros par personne pour après ne pas pouvoir l'avoir. Sous-titrage ST' 501 Je suis contente parce que j'ai amené les Converse que j'ai achetées dans mon dernier voyage là à New York. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous explique tout pour les outlets de Converse, je vous la laisse par ici. C'est vrai que c'était super pratique, elles sont super bien en plus, elles m'ont coûté à peine 20 dollars. Et c'est parce qu'en fait, ici à Rome, j'ai l'impression vraiment que ce qui est la chaussée et tout ça, ce n'est pas tip top pour marcher. Donc, pensez vraiment à amener de bonnes chaussures pour être à l'aise parce que c'est vrai qu'on marche beaucoup, beaucoup dans la ville. C'est la façon, de toute façon, pour la découvrir la mieux depuis mon point de vue à moi. Donc, pensez à vous amener de bonnes, bonnes chaussures. On a laissé derrière nous tout ce qui est le Vatican, le Castello de Sant'Angelo et on vient d'arriver à la Plaza Navona. Voilà, cette place où il y a une énorme fontaine à l'intérieur, ainsi qu'une église, c'est le siège de Sant'Agnès Inagone. Ça s'appelle. Jus à un mois. Très, très, très sympa. Maintenant, on va se diriger, voilà, on va être vraiment dans les petites rues pour arriver sur les différentes places. On a vu la Plaza Navona, on va maintenant du côté de tout ce qui est le Panthéon et ensuite la Fontaine de Trévis. Sous-titrage ST' 501 Nous voilà au Panthéon, on vient d'arriver, on est passé par une rue, je vais vous laisser les images de suite avec le nom de la rue parce que ça change tout vraiment d'arriver par cette rue. Parce que regardez-moi la vue que vous avez. À peine arrivée, vous avez droit au Panthéon face à vous. Le Panthéon est un des monuments gratuits que vous pouvez visiter ici à Rome, donc vous n'avez pas besoin de payer. Simplement, vous devez présenter le certificat Covid du moins pour le moment. Aujourd'hui, on est en mars 2022. On est très exactement le 28 mars 2022 et c'est la seule chose qu'ils nous ont demandé. Il y avait une queue qui était effectivement assez impressionnante quand on arrivait, mais réellement, c'est passé très, très vite. En moins de 10 minutes, on était déjà à l'intérieur du Panthéon, donc ne vous laissez pas refroidir par la queue parce que vraiment, ça passe très, très vite. Nous sommes à l'intérieur du Panthéon, on vient d'arriver. Alors, comme vous le savez, le Panthéon, c'est un des monuments. C'est d'ailleurs le monument de la Rome impériale qui a été le mieux conservé. Ce n'est pas payant du tout, l'entrée est gratuite. La seule chose qu'on nous a demandé, c'est de présenter notre certificat Covid pour pouvoir accéder à l'intérieur du Panthéon. J'en profite pour vous raconter quelques petites choses importantes du Panthéon. Le Panthéon a toujours été utilisé parce qu'avant d'être considéré un centre chrétien ou catholique, c'était un temple païen, en fait. Il était dédié à tous les dieux, mais ensuite il a été offert à un des papes qui l'a transformé et qui en a fait un centre chrétien. Et c'est pour ça que d'ailleurs l'église catholique s'est occupée de bien conserver pendant toutes ces années ce centre de culte. Parmi les personnes importantes que vous allez retrouver ici dans le Panthéon, il y a celle qui se trouve derrière moi, qui est Vittorio Emanuele II, c'est-à-dire c'était celui qui est connu comme le père de la patrie. Il est enterré ici, mais aussi quelques artistes de la Renaissance, comme Raphael Sanzio, qui est l'un des artistes les plus connus de la Renaissance et qui est enterré également ici dans le Panthéon. On vient de laisser derrière nous le Panthéon et on se dirige maintenant à peu près une dizaine de minutes à pied vers un des parcs les plus grands de Rome, un peu le central parc de Rome, qui s'appelle Villa Borghese. Et on va aller manger juste à côté. En fait, l'idée, c'est de prendre quelque chose à emporter pour pouvoir aller le manger dans le parc parce qu'on a vraiment beau temps et il fait une vingtaine de degrés, donc on va en profiter. C'est un endroit tout petit où ils font des pâtes fraîches tous les jours. Tous les jours, ils servent seulement deux types de pâtes fraîches. En fait, ils vous mettent ça dans un petit perroir et vous embarquez ça pour pouvoir manger là où vous avez envie. C'est super, super économique. C'est vraiment pas cher du tout. Je vous donne le prix quand on est là-bas et les options qu'il y a aujourd'hui. Et je vous raconte si vraiment ça en vaut la peine ou pas. Mais je trouvais que c'était un bon plan pour ne pas trop s'arrêter, pour ne pas trop devoir manger dans des restos tout le temps et puis pouvoir s'adapter aussi à tout type de budget. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? La Fontana di Treni en Lego. J'adore. 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 Bon, on vient de récupérer du coup les pâtes. Comme je vous le disais, il y avait deux types de pâtes. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est. Franchement, on a demandé un de chaque 4,50€. Ça nous a coûté. Ils nous ont donné un bon super de pâtes, un bon super-roir. Et on est venu pas très loin, à peine 10 minutes de marche, à Villa Borghese, donc, dans un parc très sympa pour pouvoir manger. Et après, on continue la visite de Rome. Bon, ben, écoutez, pour 9€, on ne va pas se plaindre. C'était fort bien, ces petites pâtes. C'était très, très, très copieux. Et on les a mangées dans ce parc de Villa Borghese. Il y a plein de bancs et tout. C'est super sympa. Et maintenant, on se tâte. Je ne sais pas si on va le faire ou pas, mais il y a plein de vélos à louer. Il y a des petits... Il y a des trottinettes électriques également aussi à louer. Donc, ça peut être sympa pour se promener dans le parc. En tout cas, vous voyez, il fait beau, le soleil. Ça me change d'alicône, même si je suis toujours malade. Pour cet après-midi, c'est terminé ici à la Villa Borghese. On a passé une bonne partie de l'après-midi après avoir mangé à se balader dans le parc qui est quand même très, très étendu. J'ai vu qu'on pouvait louer des vélos pour 5 euros l'heure. On est passé aussi... Il y avait un petit lac à 4 euros pour 20 minutes pour louer une petite barque. En tout cas, c'était très sympa. La vue est vraiment top dans le coin du parc comme ça. La vue est top. On peut se promener. Surtout là, quand il fait beau, c'est un bon plan si vous voulez prendre un pique-nique et venir manger ici. Du coup, maintenant, on va repasser par la plaza de Popolo et la plaza Espagne. Et on va aller jusqu'à la fontaine de Trévis. L'idée, c'est d'aller manger une petite glace parce qu'on la mérite après avoir mangé, après avoir marché au thym. Et puis ensuite, aller voir le coucher du soleil. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Bon, veuillez m'excuser, je n'ai plus de voix. Je n'ai plus d'énergie. Décidément, j'ai du mal à remonter. On est venu de Villavolguese et on a retraversé vers la plaza de Popolo, la plaza d'Espagne, la plaza de l'Espagne. On est venu jusqu'à la fontaine de Trévis. Donc là, c'est l'heure du goûter. On s'en va manger une petite glace. Et puis après, on va chercher un spot pour le coucher du soleil. Aïe, 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 ça y est, la nuit commence à tomber. On est du côté du monument à Victoire Emmanuel II. On en a profité le coucher de soleil. Ça ne va pas trop tarder maintenant. Du coup, on est venu faire un petit tour par ici. Pendant qu'on va en direction du quartier de Monti, on va aller boire un petit sprit dans un rooftop que j'avais vu. Et puis après, aller dîner et aller se reposer. Parce qu'on a déjà marché 17 km aujourd'hui. On n'a pas du tout pris de transport en commun. On est vraiment en train de tout faire à pied. Donc j'avoue que c'est bien. Ça nous fait éliminer les pattes et la glace. Mais on est assez crevés. Donc on va aller boire le sprit, aller dîner et puis aller se reposer pour être en forme pour demain. Deuxième jour à Rome. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon ben voilà. Après un bon sprit et puis une superbe ardoise de charcuterie de fromage italienne, nous voilà de retour à l'appart. On va se coucher parce qu'après les 24 km d'aujourd'hui, on est vraiment canné. Et demain, on a une grande journée qui nous attend. Tout ce qui concerne la Rome impériale, Colisée, Forum Romain, Palatino, tout. Donc on se revoit demain matin. Ciao, ciao !